... Comment les canaques, surtout, je me suis basé plus, par exemple, sur l'île de l'Ifou, comment on conçoit l'apparition de la vie sur Terre, et surtout de l'apparition de l'être humain. Pour le canaques, le canaques, il est sorti de sa Terre, il est sorti des entrailles de la Terre. C'est pour ça que quand on veut, on va dire, appuyer ou insister sur l'origine étrangère de quelqu'un ou d'un clan, on lui demande « d'où est-ce que tu es sorti ? » Et chez les Occidentaux, on dit « d'où est-ce que tu viens ? » Parce que « d'où est-ce que tu es sorti ? » ça veut dire que le canaques, lui, il est sorti de sa Terre. Et il peut le prouver à travers son mythe, qui explique à quel endroit il est sorti de Terre, il est apparu. Parce qu'avant, c'était un esprit comme les autres, comme les animaux, comme les végétaux, tout ce qui est sur la Terre. Les canaques croyaient que chacun avait un esprit. Tout ça, ce sont des esprits. Et à un moment donné, il y a des esprits qui sont devenus des humains, et il y a d'autres esprits qui sont restés esprits, et puis d'autres qui sont restés dans les arbres, dans les animaux, etc. Donc ça, c'est la conception cosmogonique du canaques par rapport à son origine. Comment est-ce qu'on reconnaît un canaques, mis à part le fait que, par rapport à l'Européen, il soit de couleur noire ? Eh bien, c'est surtout le fait que, donc au niveau de sa conception, disons, du respect, le respect, souvent, c'est le respect, disons, du chef, du chef, mais surtout de l'aîné. Donc respect, disons, de cette hiérarchie-là, qu'on doit respecter l'aîné. Et la façon de respecter, c'est d'être, on va dire, de s'humilier, de s'humilier par rapport à la personne qu'on doit respecter. Et la femme aussi, par exemple, elle doit respecter l'homme. Et puisque c'est l'homme qui, dans la société canaque, il y a la prééminence, disons, de l'homme sur la femme. Donc, ce sont un petit peu ce qu'on appelle des signes ou des valeurs qu'on retrouve dans la société canaque. Donc c'est le respect, et puis c'est surtout l'humilité, et aussi la, on va dire, la modestie aussi. Parce que le canaque, il ne faut pas qu'il se montre. C'est pour ça, souvent, la modestie est souvent confondue avec timidité. Parce que le canaque, ce n'est pas celui qui va dire, moi, je. Non, le canaque, il dit toujours, nous, par exemple. Donc c'est la culture du nous par rapport, par opposition à la culture du jeu qui est chez les Occidentaux. Le canaque actuel, il doit savoir concilier, on va dire, les deux modes de vie. C'est-à-dire, donc, il y a la vie à la tribu et la vie à l'occidentale. Il doit pouvoir, comment dire, concilier. C'est-à-dire, il doit savoir se situer. Moi, par exemple, je suis de l'IFU, je suis un chef de clan, j'ai un chef, j'ai une coutume que je dois respecter. J'ai des droits, mais j'ai surtout des devoirs. De l'autre côté, je suis par exemple au Mont-Dor, je suis un administré d'une commune, de la commune du Mont-Dor, mais je suis aussi à l'université, je suis aussi élu politique. Et là, il y a aussi, ce sont des espaces de vie, et le canaque, il doit se comporter dans ces espaces de vie comme les autres doivent se comporter. C'est-à-dire, il faut bien savoir où se situer pour adopter les bons comportements par rapport à ces différentes... Et c'est ça le problème du canaque. Il a deux visages. Il y a le canaque, coutumier, mais il y a aussi le canaque qui doit concilier ça avec la vie moderne. Avant l'arrivée des Européens, l'avis des groupes canates, puisque la tribu, c'est une institution, on va dire, nouvelle, coloniale, tous organisait autour du groupe avec à la tête, on va dire, le chef du groupe, qu'on appelle l'aîné. Et toute l'organisation du travail, etc., eh bien, se faisait en fonction de ça. C'est-à-dire que l'homme, les hommes, c'était ceux qui devaient aller chasser, pêcher pour apporter, donc, la nourriture, on va dire, à protéines. Et puis, les femmes, eh bien, elles faisaient les chants, etc. Et chaque classe d'âge avait sa fonction pour le bon fonctionnement du groupe. Donc, voilà comment c'était organisé dans le temps. C'est-à-dire que tous étaient tous organisés pour que le groupe ait à manger, se porte bien, etc. Et donc, il y avait même des groupes dont la fonction était de protéger, donc, le groupe, qu'on appellera plus tard le clan, on va dire, protecteur, etc. Mais au départ, c'était simplement pour le bon fonctionnement du groupe. En quelques mots, ce que je disais par rapport à la structuration actuelle, on va dire, des chefferies, puisque avant, il n'y avait pas ces chefferies actuels, surtout le concept de tribu qui est une conception, on va dire, coloniale. Mais le fait d'avoir regroupé des clans qui, au départ, n'étaient pas ensemble, eh bien, a fait en sorte que, dans ces tribus-là, il y ait une nouvelle organisation et qu'on a dû mettre des chefs à la tête de la tribu. Le problème, c'est que, par exemple, surtout sur la Grande-Terre, il y a des chefs qui ont été cachés. Parce que, normalement, la fonction de le chef, une de ses forces, c'est qu'il soit un petit peu « caché », entre guillemets. C'est-à-dire que le chef n'est pas public, il est chef en privé. Et en public, souvent, il y a des gens qui vont parler au nom du chef. Et dans certaines tribus de la Grande-Terre, justement, via vie de l'administration, on a présenté ces hommes-là comme étant les chefs. Alors que les vrais chefs, ils étaient derrière. Alors qu'aux illoyautés, c'est un petit peu préservé parce que ceux qui ont la présenté comme chefs, eh bien, c'était vraiment des chefs coutumiers. Mais c'est juste pour vous donner un aperçu un petit peu du concept de chef. Ce n'est pas quelqu'un qui se montre, c'est plutôt quelqu'un qui est caché. C'est la raison pour laquelle, par exemple, aux illoyautés, vous avez ce qu'on appelle des porte-paroles qui doivent parler à la place du chef. Et sur la Grande-Terre, souvent, ces porte-paroles-là, ils ont été mis en avant aux yeux de l'administration coloniale. Et ils ont été finalement, comment dire, reconnus comme chefs, alors que les vrais chefs, ils ont été occultés. Et ça pose souvent un problème à l'heure actuelle, on va dire, qui est le vrai chef, etc. La structure actuelle, disons, en tribu, si ça vient de la religion, des églises, mais d'un autre côté, les églises aussi ont fait en sorte que les kanaks, en se retrouvant, ils ont pu trouver une organisation interne où ils puissent continuer à exprimer leur façon de concevoir, comment dire, la vie. C'est-à-dire qu'on est toujours quelqu'un par rapport à une chefferie. Et donc, toute la vie, voilà. Et j'avais donné un exemple par rapport, par exemple, à Lifou, dans la zone de Oué. Le missionnaire Fao, il avait regroupé au moins quatre ou cinq chefferies, petites chefferies. Mais les sujets de ces chefferies-là ont été assez forts, assez, on va dire, ils ont été assez... Je ne trouve pas le mot. Mais pour continuer à conserver la structure interne à la chefferie. Mais sinon, si on avait suivi... Si les kanaks s'étaient laissés un peu aller, il n'y aurait plus eu de chefferies. À cause de, disons, de la présence de l'église. Mais le kanak, il est ainsi fait que, même s'il croit en Dieu, même s'il a, comment dire, adopté les différentes religions, eh bien, il continue à croire en ses, on va dire, en ses esprits, en ses totems, en ses ancêtres, etc. Donc, voilà un petit peu le... Ce qui fait que le kanak, maintenant, s'il a pu s'en sortir, s'il a pu conserver ses traditions, c'est parce qu'il a été assez fort pour le faire. Mais la société occidentale, avec l'église en tête, eh bien, ils étaient venus pour, on va dire, pour détruire tout ça, pour arrêter tout ça. Donc, c'est ça la colonisation, c'est ça la, on va dire... Le développement était censé arrêter, donc, le fonctionnement des, on va dire, des sociétés traditionnelles. D'ailleurs, donc, en Nouvelle-Calédonie, à une époque, le maire de Nouméa, par exemple, en 1903, je crois, eh bien, pour lui, il disait carrément ouvertement, de toute façon, dans dix ans, il n'y aura plus de kanak. Bon, donc, de toute façon, le problème serait réglé. Bon, bien sûr, ça ne s'est pas passé comme ça, heureusement. Je voulais dire, par rapport à la structuration pyramidale, avec à la tête la grande chefferie avec des petits chefs, etc., je pense que c'est peut-être une conception actuelle ou moderne, le concept de grand chef. Avant l'arrivée des Européens, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des groupes indépendants, isolés, avec un chef, un chef, enfin, un aîné, qu'on respectait. Et le fait d'avoir regroupé tous ces différents groupes, eh bien, ça a donné l'idée de donner un super chef, on va dire, à qui on a donné le nom de grand chef. Donc, on peut penser que le concept de grand chef, c'est une conception nouvelle. C'est un concept nouveau, mais pas, il n'y avait pas avant. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, les grands chefs, ils sont très puissants, puisqu'ils ont sous eux des chefs. Mais peut-être que c'est un concept nouveau. L'organisation des responsabilités au niveau de la société kanak, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des espaces de fonctionnement. Par exemple, on doit respecter le chef à l'intérieur d'une tribu. À l'intérieur du clan, on doit respecter son chef de clan. Et au niveau du couple, la femme doit respecter l'homme. Au niveau des enfants, les filles doivent respecter les garçons. Et les jeunes doivent respecter les plus anciens, les aînés. C'est ça, le fonctionnement, disons, au niveau d'un groupe kanak. Qu'on soit à l'Ifou, qu'on soit à Marais, qu'on soit sur la Grande Terre, qu'on soit sur les îles. C'est, on va dire, ce système de hiérarchie-là. On va dire, grand chef ou chef, qu'ils sont des hommes. Ensuite, on doit respecter aussi les vieux, par rapport aux jeunes générations. Respect des vieux. Ensuite, respect de l'homme. Et ensuite, respect de l'aîné. Et ensuite, respect des garçons, comment dire, par les filles. Donc ça, c'était la conception kanak de ce que je disais juste avant. Alors que chez les Européens, la place de chacun, le respect, c'est le mérite. C'est-à-dire qu'on doit respecter celui qui aura beaucoup travaillé, celui qui a plus de profétence, celui qui a plus d'intelligence, celui qui a plus d'instruction, etc. Puisque c'est une société, dans la société occidentale, où on doit, comment dire, où il y a une compétition. Alors que dans la société kanak, ce n'est pas une société de compétition. C'est une société où chacun a sa place, avec les différents stades que je disais tout à l'heure. Ce qu'il faut maintenant, c'est que, bon, je ne peux pas dire, bon, c'est mieux chez les kanak ou chez les Européens. Le kanak, il doit savoir se comporter, adopter son comportement par rapport à ces différents espaces-là. À la tribu, je suis comme ça. La femme, chef d'entreprise, kanak, ou chef d'administration, mais quand elle rentre à la maison, elle sait qu'elle a un mari qu'elle doit respecter. Elle sait que, voilà, donc le kanak, il doit être comme ça. Il doit s'adapter. Il ne faut pas qu'il impose. Le problème, c'est qu'on lui impose souvent une façon de se comporter. Et ça, c'est ça un petit peu qui pose problème avec la jeunesse actuelle qui ne sait plus se repérer par rapport aux générations d'avant. La structure d'une tribu, il y a à la tête de la tribu, donc le chef, avec, en dessous du chef, on va dire, des clans avec différentes fonctions. Il y a les ciné-lapas, qu'on appelle les clans serviteurs, qui aident la chefferie à fonctionner, mais il y a aussi les clans sujets, etc., avec chacun sa fonction. Et donc, il faut que les enfants, ils aient en tête ce fonctionnement-là, cette structure-là, pour que, comme chacun a sa place, eh bien, la tribu fonctionne comme il faut et puis il n'y a pas de problème. Il faut que chacun sache où il est, quelle est sa place, quelle est sa fonction. Les chefferies, ce ne sont pas des chefferies, on va dire, indépendantes. Les chefferies ont des relations entre elles. Il y a des clans qui représentent la chefferie à l'extérieur dans les autres chefferies. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un lien entre les chefferies. Surtout, les chefferies limitantes, mais même des chefferies très éloignées, par exemple, les chefferies des îles avec les chefferies de la Grande Terre, il y a des relations parce qu'il y a des clans, disons, qui sont, qui représentent ces chefferies-là à l'extérieur. Donc, les chefferies ne sont jamais indépendantes. Il n'y a pas de, on va dire, on ne peut pas dire que tel chefferie n'a aucun lien avec les autres chefferies. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle à l'intérieur des clans, il y a même des clans, comment dire, des clans « barrières », entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont des clans qui assurent la relation avec d'autres chefferies. La coutume, par exemple, en Zirou, ça se dit « hwonehnev ». Hwonehnev, littéralement, sur le traduit en français, c'est la bouche du pays. C'est la façon d'exprimer le pays. Donc, ce sont les us et coutumes. Et donc, les us et coutumes, c'est un fonctionnement. Moi, quel est mon rôle, quelle est ma fonction par rapport à la chefferie, par rapport à tel clan, par rapport à tel... Voilà. C'est ça, la coutume. Et déjà, dans la langue, la langue aussi, c'est dit en Zirou, par exemple, hwonehnev. Parce que hwonehnev, il y a déjà, hwonehnev, c'est la façon d'exprimer. Et la langue, c'est la façon d'exprimer. Et la coutume, c'est la façon de fonctionner, c'est la façon de se comporter. C'est ça, la coutume. C'est-à-dire, c'est la façon de vivre ensemble. Bon, finalement, le vivre ensemble, il est là. Donc, l'arbre qui est derrière, c'est un bagnon. Mais dans la langue de Zirou, il y a plusieurs types de bagnons. Mais ce qui distingue les bagnons, en général, de toutes les variétés de bagnons, c'est la profondeur des racines. C'est-à-dire que le bagnon, c'est la symbolisation, c'est le symbole de l'homme bien ancré. C'est-à-dire, il faut que l'homme soit bien assis pour qu'il soit fort. Et c'est pour ça que le bagnon, c'est un petit peu le symbole de cette force, de cette majestuosité. Voilà, on dit toujours, un bagnon, il a les pieds bien, comment dire, qui entrent profondément dans la terre. Et d'ailleurs, dans les légendes kanak, dans les mythes kanak, on parle souvent de bagnons dont les racines vont très loin, par exemple, même de l'ifu, on dit qu'il y a des racines de bagnons qui traversent la mer pour aller sur la grande terre, ou pour aller à Ouvéa, parce que moi, je suis de l'ifu. Et ça, c'est pas n'importe quel autre arbre, c'est le bagnon, qui peut faire ça, c'est-à-dire avec des racines qui vont très loin. Et c'est un petit peu le symbole de l'homme kanak qui doit être bien ancré sur sa terre. Le kanak, c'est pas le kanak individu, c'est le kanak groupe, c'est le kanak du clan. Ce qui fait que moi, individu, je peux partir loin, mais mon clan, il est resté là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que les traditions se perdent, parce que ce n'est pas l'individu qui prime. Un individu du clan, il est parti, mais c'est pas tout le clan qui est parti. Le clan, il est resté. Et c'est ça la force des clans, c'est que c'est pas limité à un individu. Par exemple, le chef. On parle de chef ici en tant qu'un chef, un individu. Non. Le chef, on dit plutôt la chefferie. C'est un ensemble. Les chefs, individus, ne font que changer au fil des générations. Mais la chefferie en tant que structure de fonctionnement, c'est toujours la même. Et un membre du clan, il peut partir, mais le clan là-bas continue à assurer la fonction du clan. Et c'est ça qui fait la force. Et c'est ça qui fait que les clans ont continué, les us et coutumes ont continué à exister jusque-là, grâce à ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que c'est tout l'envers, disons, de la conception occidentale, disons, que c'est basé sur l'individu. C'est bien ça. Et donc l'individu, il peut, comment dire, modifier le fonctionnement à lui, sa vie, etc. Et même, comment dire, changer son groupe. Le fonctionnement des clans, c'est pas du tout ça. Tout est déjà décidé d'avance. Et on ne peut pas changer ça. Tel clan, il sera toujours, il aura toujours cette, comment dire, cette fonction. Tel clan, il aura toujours cette fonction. Moi, par exemple, qui suis, par exemple, chef de, je sais pas, moi, chef de service à Nouméa, dans la société occidentale, j'ai un statut. Quand je reviens dans ma tribu, ce statut-là, on connaît pas. Toi, tu es le petit frère d'un tel, donc voilà ton travail. Si là-bas, tu es assis sur une chaise, maintenant, tu vas prendre le balai, tu vas balayer. Merci. 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 Merci.